Le cabinet d'audit et d'assurance BDO spécialisé dans la fiscalité juridique, le contrôle interne et risque management a confié ses clients à une présentation de l'annexe fiscale 2023. C'était à l'hôtel Silvermoon à Kokodi ce mercredi 18 janvier 2023. Selon le directeur général de la zone ouest africaine de l'entreprise, l'objectif de cette présentation est de permettre à ses clients de s'imprégner des innovations de cette annexe fiscale 2023. Nous en parlent Diane Cablancan et Richard Akeke. Présenté le GD 5 janvier au secteur privé, l'annexe fiscale 2023 est rentrée en vigueur le 9 janvier dernier. L'annexe fiscale 2023 est constituée de 18 mesures. Elle se subdivise en 4 grandes parties, notamment les mesures pour l'augmentation des risques de l'État, les mesures de soutien à l'économie, les mesures à caractère social et les mesures techniques et de rationalisation. Pour permettre à ses clients et partenaires eux aussi de s'imprégner au contenu de cette annexe, BDO Consulting a trouvé l'opportunité de faire une réélectrie après la présentation officielle. Il était important pour nous de faire cette rélecture de l'annexe fiscale, puisque comme vous le savez, il y a plusieurs façons de regarder cette documentation. Et le fait ensemble de le parcourir, de l'expliquer, de débattre ensemble des difficultés et de donner des conseils, des recommandations, nous permettent, nous, d'éviter à nos clients des redressements, je dirais, un peu malencontreux, d'une part, mais de leur permettre également de profiter des incitations fiscales qui sont contenues dans l'annexe fiscale. Les articles sont divers et différents de l'année 2022 à l'année 2023 et il y a eu vraiment des éléments novateurs avec l'annexe fiscale 2023. Le cabinet d'expertise comptable et d'audit BDO SA Côte d'Ivoire met à disposition de ses clients des experts comptables, conseillers financiers analystes et tous les moyens d'un grand réseau international associé à la flexibilité et la proximité d'une structure locale dont ils ont besoin pour répondre au mieux à leurs enjeux.